Bonjour, je suis ici avec Noémie Paré, la championne de l'Omnium printanier junior au club de golf Old Kinderhook. Noémie, première victoire sur le circuit de Golf Québec. De grande façon, même je le dirais, à jouer la normale sur un parcours extrêmement difficile. Parle-nous un petit peu de ton feeling et de ton jeu en fin de semaine. J'ai évidemment très très bien joué. Je suis assez contente, satisfaite de mes performances. J'ai travaillé beaucoup cet hiver. J'ai passé beaucoup de temps en Floride avec mon frère. J'ai travaillé beaucoup attitude mentale, aussi technique évidemment. Amélioré ma frappe de balle. Je suis un petit peu plus loin que l'année passée. Mais c'est super le fun que tout le beau travail soit récompensé. Oui, c'est ça exactement. Je pense que tu as toujours été une fille de mémoire que je t'entends. Tu as toujours travaillé fort justement. Puis là, finalement, ça paye cette fin de semaine. Donc, ça doit être le fun à voir pour toi. Puis cet hiver, c'est ça. Tu dis que tu as passé du temps dans le sud. Donc, est-ce que ça t'a aidé grandement? Est-ce que tu penses que c'est ça peut-être le déclic pour toi d'avoir passé autant de temps dans le sud, pratiquer ta game? Absolument. Absolument. J'ai été là un bon bout de l'hiver. Puis travailler physiquement, techniquement, mentalement surtout, attitude, très important. Pour ne pas se frustrer, pour rester patient avec le terrain, avec les greens. Même si ce n'est pas les conditions qu'on est habitué de jouer. Il était très beau pour ce temps-ci de l'année. Je suis super contente de voir comment ça s'est passé. Oui, ça, ce n'est pas un terrain facile ici. Puis quand je regardais tes cartes de pointage, il n'y a pas eu vraiment de gros chiffres. Donc, tu as réussi à garder la balle en jeu pratiquement tout le temps, ce qui est très important sur le parcours ici. Oui, oui. C'est juste un trou que je me suis accrochée. Mais je suis revenu avec plusieurs birdies pour compenser. Oui, c'est ça. Bien, félicitations. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, dans les prochains événements, dans le fond, que tu pourrais aller remporter? Bien, le prochain tournoi à Golf Québec, c'est GGA. Oui. À Huxbury, là, je vais aller jouer là. Ensuite, Seine-Ontario, Seine-Québec, une couple de tournois de même. Oui, c'est ça. Puis, ton mindset avec une victoire comme ça, est-ce que tu trouves que ça change un petit peu ton attitude quand tu vas arriver dans les prochains tournois déjà? Pas nécessairement. Je pense que j'ai bien fait ça en fin de semaine. C'était pas une surprise. Je m'en attendais. J'ai travaillé fort, puis dans les dernières semaines, c'était pas mal autour de mes scores. Donc, je vais arriver avec le même mindset. Ça a marché pour un peu de semaine. Ça devrait marcher pour les autres tournois d'enquête. Oui, absolument. Bien, c'est super de voir ton attitude comme quoi que tu t'attendais à gagner. C'est ça qu'il faut. C'est ça que les grands champions s'attendent tout le temps à gagner. Donc, grands champions, grandes championnes. Donc, félicitations encore pour ta victoire. Et puis, on va se revoir, je suis sûr, dans les prochains tournois. Absolument. C'est quoi?